Tu as pris la parole également, Cécile, sur la question de l'éducation, en particulier sur le soutien scolaire. Dis-nous en plus, s'il te plaît. Oui, effectivement, c'était un sujet qui nous tenait beaucoup, beaucoup à cœur. On avait fait des propositions durant la campagne. On avait fait aussi des propositions à Melemer pendant le confinement, puisque nous avons vu, quand nous étions confinés, où il fallait s'occuper et du télétravail et des enfants. C'était un petit peu compliqué. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que, oui, effectivement, l'enseignement, c'est un métier et que les enfants sont particulièrement bien soyés à l'école. Bref, donc, on avait fait des propositions. On est revenu sur le sujet au mois de juillet, puisqu'on a eu un conseil municipal en juillet, où on alertait Madame Le Maire sur des situations de décrochage qui avaient eu lieu pendant le premier confinement, sur la fracture numérique qui existait. Et on lui avait demandé dès juillet ce qu'elle comptait mettre en œuvre. Cette fois-ci, on est en novembre. Le décrochage, ce n'est plus seulement une crainte, c'est une réalité. Le 9 novembre, le ministère de l'Éducation nationale a en effet publié les résultats des différentes évaluations qui avaient été menées en classe de CP, de CE1 et de 6e. Et là, les choses sont très, très claires. Il y a un véritable décrochage scolaire pour les élèves. Et les élèves les plus touchés sont les élèves issus des classes populaires, les enfants d'ouvrières, les enfants d'ouvriers, les enfants d'employés, les enfants de sans-emploi. Je pense qu'à nouveau, alors à chaque fois, Madame Le Maire nous dit qu'on fait de la politique. Oui, c'est politique. La réussite scolaire est corrélée, est liée à également les inégalités de revenus. On sait que les difficultés, que les inégalités scolaires sont liées aux inégalités sociales. Fort de ce constat, en fait, on lui explique que nous, on s'attend à ce que la mairie mette des dispositifs en place d'aide aux devoirs, d'accompagnement, de soutien scolaire. Alors, la réponse, c'est que ça existe déjà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Mais nous, on est en train de constater que les besoins augmentent. Face à ces besoins qui augmentent, qu'est-ce que vous faites de plus ? Qu'est-ce qui existe déjà ? Et donc, on lui dit clairement qu'il est possible de mettre des heures supplémentaires à disposition des enseignantes et des enseignants pour qu'ils mettent des dispositifs en place, que ce soit en périscolaire ou même pendant les vacances, avec un système d'atelier, par exemple, de soutien scolaire pendant les vacances. On lui dit également qu'il est possible d'embaucher un certain nombre de personnes pour assurer ce soutien. Et en fait, sa réponse, elle est très claire. Elle est celle de « oui, 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 nous ferons appel à toutes les bonnes volontés dans le cadre du bénévolat ». Donc, là encore, en fait, on n'a aucune réponse. Et ça existe déjà, ne tenant pas compte de la situation, mais véritablement inédite, que nous sommes tous en train de vivre, laissant finalement des familles qui, auparavant, n'allaient pas au soutien scolaire, mais qui, maintenant, ont des besoins spécifiques parce que leurs enfants, pendant plusieurs semaines, n'ont pas bénéficié d'accompagnement. Et parce que c'est bien normal, les parents ne sont pas des enseignants. Et donc, il y a un retard qui s'est installé et ont besoin d'être réassurés, ont besoin de moyens supplémentaires. Mais ça, elle n'est absolument pas disposée à le faire. Comme d'habitude, c'est de la com'. Tout va bien, madame la marquise à Oascale. On change d'époque, ce n'est plus le Moyen Âge. On avance un petit peu, mais enfin, quand même.